Arrête ! Arrête pute ! Salut à tous, yes, c'est Gaëlle et je suis hyper emballée de vous présenter cette toute nouvelle saison de Check Food. Alors attention, cette année un concept un peu particulier. Une ville, un artiste, un fromage. Et merci d'ailleurs aux produits laitiers de nous accompagner tout le long de cette nouvelle saison. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on est dans le 77, dans la ferme de Jushi et on part à la découverte de la fabrication artisanale du bris de melun. Et attention, pas avec n'importe qui, le seul, l'unique, le père spirituel de toutes ces grosses putes. Elle capote, c'est parti ! Le maître des lieux, bonjour Jean-Claude. Bonjour, bienvenue à la ferme de Jushi. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce que tu renifles ? Oh, elle m'a léché ! Donc là, on est passé, on aura distribué l'alimentation pour la journée. 4 tonnes de nourriture pour nos 100 vaches. Essentiellement du maïs et de la luzerne. Et puis on leur donne aussi de la pulpe de betterave. C'est un aliment traditionnel de la région qui est obligatoire dans le cadre de la fabrication du bris. Et donc ça fait partie intégrante de l'alimentation de nos vaches laitières. Ouais, bah je vais plus pisser depuis 4h30 du matin. Il est 10h là. 6h sans pisser. Comment on trouve encore un prénom pour une vache ? Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a une qui s'appelle Gaëlle ? Non, on ne donne jamais de prénom d'humain. Tu vois, t'es dans la salle de traite, t'es en train de... T'es à côté de moi, puis il y en a une qui rentre pas, je dis Gaëlle, saloperie, tu vois, avancez. J'ai dit oh. Mais moi j'ai envie d'aller dans les caractères ici. Attention. Oh, j'en ai une carottée. C'était un fameux. T'as pas entendu le micro ? Allez, on y va. Sortons de ce... C'est un bain de merde en fait du coup. Bah oui. Je vais faire un petit selfie. Bon Jean-Claude, est-ce qu'il y a eu des petits veaux récemment ? Sur l'exploitation, on a besoin pour fabriquer le fromage d'avoir du lait toute l'année. Le lait, c'est pas un truc qui est spontané. Ça n'arrive que quand il y a un bébé. Donc la première chose qui arrive, c'est que la vache fasse un veau. Et ensuite à peu près tous les ans, elle refait un autre veau pour redonner du lait. Et donc on a à peu près tout le temps des veaux, on va aller les voir. Ah bah c'est parti, j'ai trop hâte ! Ouh, doucement ! Ah, ne me clabousse pas toi hein ! Oh, ils sont tellement fluffy ! Ils sont trop beaux ! Oh, c'est trop mignon ! On est sur du moins de degrés et on est surtout sur des capotes de chaussures. Bon évidemment, Jean-Claude, pour faire du bon fromage, il faut récupérer la matière première, qui est dans ce cas-ci. Du lait de vache. Du lait de vache, tout à fait. Donc c'est trop cool, on va aller découvrir la traite. Et c'est également là-bas, dans le fond de la ferme, que je vais aller récupérer mon invité absolument incroyable pour aujourd'hui, le roi de la crasserie. C'est parti ! Et on est dans Tourne et Manège. Voilà, nos vaches sont dans une salle de traite qui est une salle de traite tournante. Il est là ! Ah ben voilà ! Ça va ? Mec, je te présente Jean-Claude. Enchanté, moi c'est Janus. Bonjour, moi c'est Jean-Claude. Enchanté de faire ta connaissance, ma tête tourne comme toutes ces vaches. J'ai quitté ma maison pour la putain de rue d'Ascott. J'mange du fromage à pâte molle. J'vois du vin comme Anatole. Aujourd'hui, on est entouré d'un maximum de pis, un maximum de mamelles. Je vais te faire découvrir, pas à pas, la fabrication de ce magnifique. La découverte, c'est l'éjaculation animalière. Exactement, c'est parti. Sucez ma bite de la même manière que ceux qui vont traire les vaches sur ton cul, je laisse des taches. Putes ! Alors ici, on est dans la salle de traite. C'est la première étape en fait de la fabrication d'un fromage. On voit les vaches arrivent les unes derrière les autres. On s'occupe d'elles, on nettoie les mamelles. On accroche la machine et on récupère le lait. Ça te ferait rêver toi, non ? Nettoyer les mamelles, ça me connaît. Et il rêve de la traite rotative lui aussi, je crois. Je tête mieux qu'un bébé, Jean-Claude. Tu veux essayer de tirer du lait ? Je m'attends que ça. Tu nettoies et puis ils vont essayer de tirer du lait. L'empereur, le fermier, le maître crémiers, le maître spermiers, l'éjaculateur, le bifleur. Donc, le principe pour faire sortir du lait, c'est ça. Un petit... Ah, ok, d'accord. C'est impressionnant. Ça gicle dans tous les sens. Il sort tout seul. D'une certaine manière, c'est si simple. Vas-y, expulse-moi tout ce lait. Je vais pas piller plus fort. Tire un tout petit peu en descendant. Putain, merde. Ariel. Putain, il veut pas... T'as une meilleure technique. Ça veut pas venir ? Ça veut pas venir, tu veux voir ? T'as tout sorti ? Oh là là... Putain, merde. Bah oui, mais du coup... Il aime pas ma façon de faire. T'as confiance en moi. Tu crois en moi ? Rien qu'à l'idée de penser qu'elle va être traite, son lait sort tout seul. Ah, je connais, je sais ce que c'est. Ah oui. Ouah, ça gicle. Mais c'est un truc de fou. Donc... Vas-y, mec. Fais-toi plaisir. Wow. C'est parti. Des petits jets, des petits jets. Voilà. Ces horribles petits jets. Regarde, le poignet. Putain, salope. Arrête, pute. Amenez-moi un bol de céréales. Moi aussi, je veux toucher le mamelon, là. Tiens. Oh, c'est tout chaud. Et c'est tout doux, c'est tout propre. Attends, faut que je fasse un snap. La technologie a inventé une main métallique pour traire l'animal. Il me faudrait la même pour mon rectum. C'est compliqué. Je me suis quand même fait chier dessus, les gars. Un maximum de merde. Une giclée. Une bonne giclée. Ah, carrément sur le dos et tout ? Elle est partout. Ah, j'ai encore un peu de merde. Non. Bon bah voilà, ça y est, on a récolté tout ce bon lait bien chaud. Bah, on peut aller faire du fromage du coup. C'est parti, direction la fromagerie avec Jean-Claude, l'empereur du lait. Regarde celle-là, elle est veineuse comme moi. Ok, c'est parti. Bon Alka, c'est parti. On va redoubler de swag car pas le moindre poil pubien n'est autorisé au sein de la funerie. Toi même tu sais, est-ce qu'il te reste à faire ? Je vais me stériliser. C'est merveilleux cette tenue, c'est merveilleux cette vie. En tout cas, Alk, tu vends du rêve comme ça. On vend des produits laitiers. Ah ouais. Ah oui, on touche plus rien quoi après. On touche plus rien. Le but du jour, on touche plus rien, on passe par là. Hop, on met une charlotte. La petite, ouais. Hop, hop. Je suis dans le coup. Même quand on a pas de cheveux, faut mettre une charlotte. Non, non, c'est lui qui a dit qu'il voulait en mettre une charlotte. Si, si, mais j'ai des cheveux. Bon Jean-Claude, où sommes-nous ? Alors là, on est dans l'atelier de fabrication. La banque de sperme. On est dans l'atelier de fabrication. Avant d'arriver dans cette salle, c'est du lait. Et c'est dans cette salle que ça devient du fromage. Là, on va regarder les gars qui sont en train de retourner les fromages. Et on s'est dit que ça serait sympa que vous puissiez vous aussi participer et vous amuser à tourner les fromages. Faites glisser. Ouais. Un retournement. C'est lequel qu'il faut faire, celui-là ? Celui-là. Faites glisser, vous le rattrapez ici, vous le lavez. Après, vous le lavez. Faut se mettre devant toi. Ouais. Les mains. Décales tes bras. Hop. Et tu retournes comme ça. Putain de merde. C'est un métier, hein ? Ça paraît tellement simple quand il y a des autres. C'est chaud. C'est très lourd. Et ça coupe un peu. Ah, mais maintenant, je comprends. Le dessus du camembert, toutes ces petites lignes. En fait, c'est ça ? Ben oui. C'est ce truc-là. C'est ce truc-là, là ? Ouais, les produits laitiers, moi, c'est mon passion. C'est ma vie. Donc là, ils ont fini de retourner les fromages et maintenant, ils vont saler les faces. Ils salent la face. Voilà. Hop. Ah oui, on sale largement, là. Le fait de saler, ça aide le pénicillium qui va faire le champignon blanc dessus à pousser. C'est ça ? C'est chaud, quoi. Il se lève à 5 heures du mat' tous les jours. C'est l'heure où je me couche. Après avoir éjaculé ce produit laitier. C'est vraiment contribuant que j'introduis mes pieds. Tu peux enlever, vas-y. Je peux enlever ? Allez, vas-y. Comment ? Comme ça, à main nue ? Je veux pas faire de bêtises. Comme ça ? Ouais, aussi simple. Tout bonnement. Aussi simple que ça, vas-y. Ah, tu voulais démouler, là ? Ouais, ouais, vas-y. L'empereur, le démouleur, le découpeur, le dégoûteur. Je démoule autre chose. Et par autre chose, il me dit un max de petits culs. Au cœur où vous n'avez pas compris. Ce que j'aime bien expliquer, en fait. Au cœur où les gens n'ont pas compris. On voit, ils sont en train de saler les talons du fromage. Ensuite, ils vont les démouler sur des grilles et ils vont passer dans la pièce d'à côté qui est une pièce de séchage. C'est tellement instructif. Merde ! On commence à voir ces petits champignons, là. Si je me trompe, celui-là, il est plus vieux que celui-là. Non, c'est le contraire. Ah, merde. Donc ça, c'est les fromages de la semaine dernière. Donc il va encore rester trois semaines ici ? Il va encore rester entre deux et trois semaines. Ok. On transforme à peu près 5000 litres de lait par semaine. Tu fais combien de litres, toi, par jour ? Moi, j'aspire beaucoup de litres. J'aspire beaucoup de litres de ces poitrines plates. Et donc, là, il y a un peu plus d'honneur. Ah oui ! On passe dans une salle d'affinage. C'est là qu'on va faire vieillir les fromages. Il faut voir comme c'est beau, ça. Et donc, ils restent ici entre trois et six semaines, quoi. Ça dépend des périodes. Alors ceux-là, ils sont plus que bien faits. En fait, c'est des invendus. C'est quoi leur problème ? 31 mètres ? C'est des fromages qui ne sont pas partis, qui ne sont pas vendus. Et donc, ils sont devenus très très secs. Ils ne sont plus du tout d'appellation. Ils ne ressemblent plus du tout à ce qu'on cherche dans l'appellation. C'est ça. C'est des fromages qui sont hors d'âge. Dans la brie traditionnelle, ce type de fromage était appelé le brie noir. Et c'était, en fait, plutôt les gens qui les produisaient, qui les mangeaient. Est-ce qu'on peut faire une dégustation ? Oui, oui, on va faire une dégustation. Moi, je mangeais du fromage avec des verres de terre dedans. des vermisseaux, des asticots morts. Pour la dégustation, je vous ai emmené un melun, qui va être, à mon avis, un tantinet coulant. Et là, on a un brie noir, du coup. Histoire de voir ce que c'est un brie noir du mois d'avril. Ah, avec un filtre. On peut rentrer, JC ? Viens, mon petit lapin. Assieds-toi ici. Jean-Claude, je vais mener la même vie que toi. Oui, c'est sûr. Vivre aussi longtemps que toi. Bah, c'est pas gagné non plus. Déguster les mêmes produits que toi. Ça, je veux bien. J'imagine qu'on commence par ça. On va commencer par ça. Oh là là. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est quoi ton fromage préféré, Alka ? Bah, le camembert. J'aime bien le camembert. C'est très camembert. Tout ce qui est pur. On goûte, hein ? Bah, il vous voit ce que ça va faire. Allez. Hop. Elle est loupée. Quand on le coupe comme ça, juste une petite tranche. Ça s'appelle une lichette. Une lichette, hein. Ça a beaucoup plus de goût. Je sais pas, j'ai pas goûté. Je sais pas comment il est, mais... Non, il est vraiment lourd. Hum, ça fond en bouche, c'est incroyable. T'es doué, Jean-Claude. Quel talent. C'est ça, la vie que je veux mener, Jean-Claude. Ah, c'est déjà plus dur à couper, c'est parfait. Ah bah là, c'est plus dur à couper parce que c'est de fait très sec. Ah ouais, ok. Ah oui, oui, donc, ok. Il va me donner le cancer du côlon, celui-là. Oh, waouh ! Il y a une odeur particulière quand même, là. Ça sent bizarre, hein, Jean-Claude. Bah, plus il vieillit, plus il sèche, et plus il concentre le sel. Donc là, il commence à être... Il est pas très... Ah ouais, il sent les partisanales d'un animal mort. Tu veux goûter ? J'ai du mal, moi. Il est pas plus fort que celui-ci. C'est vrai ? Oui. Alors ? C'est plus salé, mais c'est pas plus fort. Allez, je vais goûter. Je suis vraiment... Il faut. Celui-là, il est plus crémeux. Oui. Ah, il est... Ah oui ! Ah, il pique bien dans le fond de la gorge. Ouais, il nettoie la tuyauterie. Ouais, complètement, ouais. Ah, ça, c'est... Ça, c'est pour rigoler, mais le vrai fromage, c'est celui-là, quand même. Non, moi, tout petit, j'aimais déjà le Baby Belle, le vache qui rit. Toutes ces merdes, les terribles, hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on commence. T'es sûr de le prendre avec tes doigts ? Certain. Je te serre un ver, Jean-Claude ? Un petit peu, ouais. Merci. On sers-moi à ras-bord. À ras-bord ? À ras-bord. Comme un fermier. L'empereur, le maître crémier. Bien au chaud. Sous la cheminée. Bon, eh bien, on a passé une putain de bonne journée. On a caressé un maximum de tétons, de mamelons, tout ce que tu veux. Est-ce que tu as aimé caresser du mamelon ? L'empereur, le caresseur, le buveur de lait, le mangeur de lait. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta ferme. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Pour tous les mangeurs de lait. Pour tous les mangeurs de lait, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Check Food. Je vous fais des gros bisous sur vos énormes phallus. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada